A 93 ans, Robert Mugabe refuse de céder à la pression. Dans un discours retransmis à la télévision dimanche, le président du Zimbabwe n'a pas annoncé sa démission, contrairement à ce qui était attendu. Pourtant, Robert Mugabe se retrouve bien isolé aujourd'hui. Lâché tour à tour par l'armée, puis par son parti politique, il a été sommé d'abandonner la présidence du pays avant lundi midi. C'est une page triste de l'histoire de notre parti révolutionnaire que le camarade Mugabe doivent partir de cette manière. C'est un malheureux camarade, mais il s'était entouré d'une mauvaise cabale déterminée à renverser les acquis de notre lutte de libération. Aujourd'hui, c'était Mersam Nangawa qui dirige les rênes du parti. Vice-président du Zimbabwe depuis trois ans, il était pressenti pour succéder à Robert Mugabe avant que ce dernier ne lui préfère sa femme pour le remplacer. Une décision qui avait motivé le coup de force de l'armée du 15 novembre.